Grand Bassam, ville historique qui a jadis abrité la première marche des femmes pour libérer les hommes emprisonnés. C'est l'explication qu'a donnée la présidente nationale du comité d'organisation de la Journée internationale des femmes, Agnès Crédit. Elle a signalé que c'est la raison du choix de la ville pour abriter l'événement. Occasion également pour dérouler le programme des manifestations qui se tiennent du 4 au 8 mars prochain. Cette rencontre d'échange et d'information est le lieu pour la présidente du comité d'organisation locale d'appeler les femmes à se mobiliser pour la réussite de cette fête. Chers soeurs de la Côte d'Ivoire, chers soeurs du Grand Bassam, chers soeurs du Sud Komoe, c'est une belle opportunité qui nous est offerte. C'est la journée internationale de la femme avec tout ce que cela comporte comme défi. Défi du développement, défi de la femme au grand rendez-vous. Donc je vous exhorte à sortir et de faire de cette journée-là la vôtre. La ministre Anne Ouloto, à ce stade des préparatifs des festivités, s'est dite rassurée. J'ai trouvé des femmes mobilisées et j'en suis particulièrement très touchée. J'ai trouvé des femmes également qui veulent aller de l'avant et qui voient une belle opportunité, n'est-ce pas, pour que le gouvernement et tous ses partenaires les accompagnent et les aident à atteindre leur autonomisation. La journée internationale de la femme se tient chaque 8 mars. C'est l'occasion pour le monde entier de rendre un hommage aux femmes. En Côte d'Ivoire, indique la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'heure est de présenter à la Nation le bilan sur la situation de la femme.